Françoise Sullivan fait partie de ces figures marquantes de l'art contemporain au Canada. Elle est peintre, elle est photographe, danseuse, chorégraphe. Moi j'ajoute très rapidement mère, c'est comme un état d'être pour elle. Je me définis surtout comme peintre, mais le reste est important aussi. Toujours en quête de nouvelles expériences, François Sullivan s'installe en Italie au début des années 70 et découvre une scène artistique bouillonnante. Ces images témoignent de changements sociaux importants. Sur ce graffiti, le slogan des femmes italiennes, « Je suis comme je suis ». Beaucoup de jeunes artistes étaient jaloux de ce qui s'était passé dans les années 50, avec l'abstraction picturale. Vers 68-70, c'était l'art conceptuel. J'étais très curieuse de cette partie de l'art et j'ai abandonné la sculpture que je faisais à ce moment-là pour faire des recherches. Alors, je suis partie en Italie. J'ai eu une bourse pour faire un film sur les graffitis de Rome. Elle découvre notamment les revendications ouvrières, les mouvements étudiants, c'est la montée de la libération de la femme, des grandes causes de libération de la femme, l'avortement gratuit, et elle se passionne pour ses idées. Traverser les années 70 de Françoise Sullivan, c'était jeter l'éclairage sur des dimensions, je dirais, plutôt politiques d'une artiste en train de prendre, je dirais, certaines directions réfléchies par rapport au monde. L'artiste est aussi mère monoparentale. L'exposition nous la montre avec ses quatre fils à Greve in Chianti, où il s'intègre naturellement à son travail et à son oeuvre. Madame Sullivan, parlez-moi de ce tableau. Tandis que mes enfants étaient à l'école, j'avais le loisir de me promener dans Rome, et je suis allée un jour au Musée national de Rome, dans le musée. J'ai été, je ne sais pas pourquoi, mais impressionnée par un petit tableau de ce jeune homme. Et j'y retournais souvent. Et pourquoi il m'a fascinée, c'est difficile à dire. En rentrant, mon fils m'a dit, aujourd'hui, ils ont pris des photos de nous à l'école, et il me montre cette photo. Et je dis, mais ils se ressemblent. C'est 400 ans qui séparent deux visages, et elle, elle a ressenti de façon fort intuitive cette connexion qui pouvait s'établir à travers le temps, à travers les cultures, à travers une peinture et une photographie. Donc, ce sont de multiples choses qu'elle a connectées ensemble. C'était comme si ça m'était donné. Ça n'arrive pas souvent, hein. Généralement, faire une oeuvre d'art, que ce soit un tableau ou une oeuvre conceptuelle ou autre chose, c'est beaucoup de travail, beaucoup de peine, de désespoir par moment. Mais là, là, ça me tombait du ciel. Une démarche commençait beaucoup plus tôt. En 1948, elle fait partie de ces jeunes artistes qui signent le manifeste du refus global. Huit hommes, sept femmes. Ils dénoncent les valeurs conservatrices et religieuses et prônent l'ouverture du Québec sur le monde et une plus grande liberté. Le document jugé scandaleux et très mal reçu. Vous êtes l'une des co-signataires de ce manifeste de refus global rédigé par Paul-Émile Bordua. C'est un cri de révolte. Mais qu'est-ce que vous revendiquiez quand vous avez signé ce manifeste? C'était l'oppression de l'Église et du gouvernement Duplessis. Quel impact ça a eu, ce manifeste, sur vous, les artistes? Il y a eu une sorte de... à quoi bon presque. Paul-Émile Bordua, qui était l'artiste plus mûr, il n'avait plus d'argent, il a perdu sa famille, son poste d'enseignant et il a été malade, très malade. Jean-Paul Réopelle repartait à Paris avec sa famille. Barbeau a eu de gros problèmes. Il est parti pour New York, je pense. Le groupe, c'est un peu défait. Ça vous a découragé un peu, mais vous deviez tous continuer à vivre, en fait. Oui. Cette même année, Françoise Sullivan fera découvrir aux Québécois la danse contemporaine, une pionnière encore une fois. Elle crée notamment Danse sur la neige, une oeuvre fondamentale dans sa carrière, filmée par Jean-Paul Réopelle, mais le film a été perdu. Ici, on la voit découvrir à Rome le magnifique temple circulaire d'Hercule, des photos inédites. Je fais une course autour de cet espace et j'arrive au temple d'Hercule. La plupart des artistes à cette époque faisaient des oeuvres beaucoup plus politiques. Ça, c'est très poétique aussi. Oui, celle-là est plus poétique que politique. Ce n'est jamais quelque chose de pleinement scénarisé. Ça joue sur le moment. Ça joue sur ce qui se présente à elle, devant ses yeux, dans un certain lieu. Et les choses se mettent en branle avec beaucoup de vérité, je dirais. Qu'est-ce qui vous pousse à peindre encore aujourd'hui? J'ai de la chance d'être en bonne santé. J'ai de la chance d'avoir cette passion. Vous, vous travaillez toujours seule dans votre atelier? Oui. Et je fais encore des grands tableaux dont je suis fière. Elle est l'une, si ce n'est autrement, la plus grande femme artiste canadienne. Et sa longue vie fait qu'on profite encore d'elle et des choses qu'elle a à nous dire. ... ...